Ce pont levant ne se lèvera plus pendant au moins une semaine, la faute à une panne du moteur hydraulique. Le pont permet toujours le passage d'environ 30 000 véhicules par jour, mais le timing tombe plutôt mal. Certains plaisanciers, notamment ceux qui ont des voiliers, vont être gênés pour leur sortir, puisque le pont ne peut pas s'ouvrir. C'est dommageable, c'est la période de la plus forte fréquentation, donc ils vont être contrariés. Ainsi, le passage entre le port du Gros-du-Roi et les marinas d'Aiguemorte est temporairement fermé pour tous les bateaux de plus de 3 mètres de haut, ou presque. La capitainerie d'Aiguemorte, ils nous ont dit que comme c'était assez sec en ce moment, il y avait moins d'eau, donc on avait 3,30 mètres au lieu de 3 mètres, et on tira à 3,15 mètres, et donc on a essayé de passer, et donc je suis montée là-haut pour regarder si ça passe en dessous. Les quelques bateaux qui ne peuvent regagner leur port d'attache sont accueillis à Port-Camargue ou la Grande Motte en attendant réparation. A la capitainerie d'Aiguemorte, on relativise les conséquences de cette panne. Le port d'Aiguemorte n'est pas bloqué, à savoir que nous, la fréquentation du port est issue principalement des eaux intérieures, donc qui viennent du fluvial. Nos plaisanciers pourront rejouer la mer soit par Port-Saint-Luy-de-Rhone ou soit par 7. Finalement, les péniches touristiques sont peut-être les plus impactés par ce pont bloqué, mais là encore, on prend le problème avec Philosophie. On est légèrement impactés, oui, parce qu'on a un circuit de 2h30 où on passe par le pont Levant, bon, on s'est adaptés. Comme le pont juste là, maintenant, est en panne, on fait demi-tour devant les Saint-Lain et on part dans les terres. On va aller faire un peu le côté sauvage de la Camargue. Le conseil départemental attend la pièce de rechange de ce pont qui, en été, se lève normalement 6 fois par jour. On va aller faire un peu le côté sauvage de la Camargue.